Des chats, on essaie d'être calme parce qu'on a des chats et des chiens d'apparence différentes qui jasent en plus avec Docteur Yasmine aujourd'hui. D'abord, bravo, parce que c'est un tour de force de pouvoir réunir tous ces animaux-là en même temps, ma belle Yasmine. On va faire ça un peu comme sous le signe d'un quiz. C'est ça que tu voulais faire. Donc, on va poser les questions et tu vas nous faire découvrir toutes ces races différentes d'animaux. Alors, première question, on parle de mon chat ici. Oui, ça, c'est croquette. Alors, croquette, d'après vous, quelle est la race de ce chat-là? Est-ce que c'est A, American Curl, B, exotique à poils courts ou C, Scottish Fold? C, c'est assez à une avis. Vous êtes bons, vous êtes bons. Oui, c'est un Scottish Fold. En fait, l'origine, ça vient d'Écosse. Et puis, le premier chat comme ça a été vu dans les années à peu près 1960. Puis, c'était un petit chat de ferme qui s'appelait Suzy qui a été trouvé par un berger. Et ils ont reproduit cette petite chat-là avec toutes sortes d'autres races comme des Persans, des Burmese pour finalement arriver à la race, le Scottish Fold qu'on a là. OK. Ils ont une tête ronde, des beaux sur le fond, avec des petites oreilles qui sont repliées. Là, il y a l'âme sérable un peu, mais... Ils ont les petites oreilles qui sont repliées vers l'avant, contrairement à d'autres races qui ont les oreilles par en arrière, comme les American Curl, c'est comme vers l'arrière. Et puis, c'est une race qui aime bien se mettre comme un chien de prairie. Ils sont super curieux. Ils veulent toujours regarder. Fait qu'ils se mettent comme un petit chien de prairie. Sur les pâtes dans la ronde. Puis, ils regardent ce qui se passe. Et il y a aussi une autre chose. Moi, Makola, quand j'étais en médecine urinaire, il y avait un chat comme ça. Puis, ils s'assoyaient toujours vraiment sur ses fesses-là, comme évachés en banque de l'époque. Il manquait juste la bière puis la télécommande. C'était tellement drôle. Mais c'est vraiment typique de la race. Ils font vraiment ça. Et chose intéressante, c'est qu'ils naissent avec les oreilles droites. Puis, à environ trois semaines, ça va se replier. Et ce n'est pas tous les chats qui vont avoir des oreilles qui se replient. C'est vraiment à peu près la moitié qui vont avoir les oreilles qui se replient, s'ils portent les gènes, en fait. Ces chats-là vont vivre jusqu'à quel âge, Yasmine? En fait, les chats, ils vont vivre à peu près, je vous dirais, en général, une quinzaine d'années. Quinzaine d'années, quand même. Est-ce qu'il a un mode de vie particulier, une diète particulière? C'est sûr que tous les chats, ils ont besoin d'avoir de la nourriture sèche. Ils ont besoin d'avoir de la nourriture en conserve. Un mélange des deux, c'est vraiment idéal. Faire attention au poids, ça, c'est très important. Puis, s'ils ont des problèmes de santé particuliers, comme des problèmes urinaires, on ajuste en conséquence. Parfait. Tu as à côté de toi, vraiment une merveille. Oui. Ce chien-là, c'est incroyable. Il y a des dreads, carrément, des... Et ce n'est pas ses propriétaires qui ont fait ça pendant trois heures. Non, c'est comme ça. Oui, c'est fait comme ça. Donc, selon vous, quelle est cette race? Quelle est la race de ce chien? Donc, on va avoir des réponses. A, le berger anglais. B, le poulie. C, le caniche à poils cordés. Je dirais A, B. Le A, A ou C? C, on va-tu dans l'évidence? C'est le B. Le B, c'est un poulie. En fait, il y a des caniches à poils cordés qui ressemblent à ça, mais lui, c'est un poulie. Et c'est un chien. En fait, l'origine, c'est d'Asie du centre. Mais éventuellement, c'est une race qui a été amenée en Hongrie il y a à peu près 1000 ans. Donc, c'est maintenant une race qui est hongroise. C'est une race de chien de berger. C'est une race super intelligente. C'est une race déterminée. Ils sont focussés. Lui, c'est un chien de garde, là. Oui. En fait, ils sont très protecteurs de leurs propriétaires et de leur territoire. Donc, ça fait de très, très bons chiens de garde. Il a quel âge, celui-là, Yasmine? 8 ans. Donc, lui, il est format adulte. Ils viennent de cette grosseur-là. Oui, exactement. Ils font à peu près 30 à 40 livres. Et puis, c'est des chiens... Ils peuvent avoir une tête dure, mais ils sont extrêmement obéissants quand ils sont bien entraînés. Lui, c'est une merveille. Il est extrêmement, extrêmement obéissant. Ils naissent, en fait, avec le poil, tu sais, comme un chiot normal. Puis, plus il grandit, le poil commence à faire des touffes, puis ça commence à faire des cordes. Et vers l'âge de 2 ans, en fait, les cordes sont complètes. C'est des chiens qui, malgré qu'ils ont l'air un peu lourdeaux à cause de leur apparence, ils sont super agiles. C'est des chiens de berger. Ça fait qu'ils changent de direction rapidement. Ils sont vraiment alertes et agiles. Et là, ce chien-là, on le brosse pas, là. Je veux dire, c'est fait comme ça. Mais est-ce qu'on le rase une fois par année? Non, vous n'êtes pas obligé de le raser. On peut couper. Je veux dire, les cordes peuvent atteindre le sol. Si on coupe les cordes, ça va repousser. Mais on peut aussi, tu sais, venir puis séparer les cordes une fois aux deux semaines, là, pour vraiment aider à ce que les cordes aient l'air, tu sais, belle et ordonnée. C'est quand même l'entretien, là. C'est pas parce qu'il y a l'air d'avoir des drudges que c'est pas dans l'entretien. C'est quand même l'entretien. Puis c'est vraiment des chiens super, vraiment intitulés. Magnifique! On a une belle bête ici, là. Le premier chat à côté de toi. Juste ici? Magnifique. D'après vous, quelle est cette trace? Les réponses vont arriver. Devon Rex, B, un sphinx ou C, un siamois? C'est trop bon, c'est ça? Un B, donc le sphinx. C'est un sphinx, exactement. Donc, en fait, ça, c'est une race canadienne. Encore dans les années 1960, environ, le premier chat sans poils a été trouvé. Puis c'était une erreur, là. Ça venait de chats qui étaient à poils. Donc, lui, il n'a pas de poils, c'est la peau directement. C'est la peau. Ils vont avoir un petit, petit duvet, là, sur la peau. Puis ils ont comme une texture de suède, si vous voulez. Puis la caractéristique physique, en fait, c'est qu'ils ont une tête ronde, des super grandes oreilles, des yeux allongés comme en citron. Elle, elle a l'air, t'es vraiment alerte, mais souvent, ils sont comme ça, là, comme des petits vieux frustrés, là, mais ils sont super gentils. Puis ils sont... Magnifique. Ils sont vraiment... Il est vraiment très beau. À côté, c'est lui qui jase depuis tantôt, ou elle. Tigger. Très, très joli. Il parle, là. Oui. Et d'après vous, ça, c'est quelle race? Alors, quelle race? Attendez les réponses. Un Devan Rex, un Rex Cornish ou un Tonquinois? Un Rex Cornish. B. Un Rex Cornish? Oui. Oh Dieu, vous êtes donc bien bon. On est des spécialistes. On adore les chats. Donc, c'est effectivement un Rex Cornish. Puis, en fait, le premier chaton était aussi une erreur, une mutation génétique qui était une erreur. Et un généticien a dit, bien, reproduisez la mère avec ce chaton-là. Et éventuellement, en fait, ça a été long parce que le poule génétique était très petit, mais éventuellement, cette race-là, environ une vingtaine d'années plus tard, est née. C'est une race qui est caractérisée par, tu sais, sa tête un petit peu plus en forme d'oeuf, un petit nez romain. Ils ont le poil... Et les charses. Oui. Ils ont le poil frisé. Et puis, ils ont même les moustaches frisées. Là, je ne sais pas si vous arrivez à le voir de ce loin, mais il y a comme des moustaches un peu frisées. C'est des chats qui sont élancés. Ils sont super fins. C'est des très bons chats de famille. Ils sont super intelligents. Donc, c'est vraiment une super race. Magnifique. Merci à vous. Vous pouvez vous déplacer vers le divan. On va avancer. On a deux magnifiques chiens. Regardez s'il est joli, le grand, le grand, le grand. Et qu'il est beau. Alors, quelle est la race de ce chien? On veut les différents... On va commencer avec la petite. On va commencer par la petite, pardon. Il y a un personnage dans un film de Disney, un film d'animation dont j'oublie. C'est un chien chinois à crête, un gzolo. On va l'appeler gzolo. Gzolo ou un chihuahua. Ce n'est pas un chihuahua. Donc, A? C'est un chien chinois à crête. Tu avais raison. Un chien chinois à crête. Ça, c'est une race toy, en fait. Ça veut dire une petite race qui fait à peu près une dizaine de livres. Ça vit une quinzaine d'années. C'est un chien... En fait, il peut venir en deux variétés. La variété avec poils, qui s'appelle powder puff en anglais. Puis c'est vraiment vrai parce qu'ils sont comme pouf, vraiment plein de poils. Ou la race nue comme ça. Mais ils ne sont pas complètement nus. Ils ont du poil sur la tête, sur le bout des pattes et sur la queue. C'est des chiens intelligents qui aiment plaire. Ils sont super bons en agilité. Ils sont très jolis. Oui. En obéissant, ils sont super, super gentils. Ça fait que c'est vraiment des super chiens. Mais comme vous voyez, ils n'ont pas de poils. Ça fait qu'ils ont besoin du chaud. Et n'oubliez pas le soleil. Faites attention. Et est-ce que ces chiens-là, je pense aux chats de tout à l'heure, est-ce que la peau peut être problématique? Est-ce qu'il y a un entretien particulier pour ces chiens-là? Il faut faire attention. Puis vu que les chiens, par rapport aux chats nus, ils vont dehors. Fait qu'il faut faire attention de ne pas trop les exposer au soleil. Ou s'ils sont au soleil, vous pouvez leur mettre de la crème solaire aussi. Bien oui. Il faut faire attention. Puis l'hiver, on a une petite laine, un peu, veut, pas. Elle avait un petit gilet avant d'arriver. J'ai demandé de l'enlever pour qu'on la voit bien. Magnifique. Et l'autre beau grand ici. Oui. On connaît un peu plus quand même. Donc, quelle est la sorte de chien? On va avoir les réponses à l'écran. Différentes réponses. Donc, est-ce que c'est un lévrier irlandais, un lévrier persan ou un lévrier afghan? C'est moi aussi, je dirais, afghan. Vous êtes trop bon. J'ai mis tous des lévriers pour vous mélanger, mais vous êtes trop bon. Il est beau. Mon Dieu qui est beau. Ils viennent d'Afghanistan, justement. Puis en fait, leur robe est super belle. Et c'est un chien qui est très élégant, qui est connu pour son élégance. Mais son poil n'est pas juste pour la beauté, mais c'est vraiment un poil qui réchauffait. Qui réchauffe parce qu'il venait dans le temps des régions montagneuses où les gens travaillaient et habitaient. Donc, c'est des chiens qui sont... C'est non. Théo. C'est bon, Théo. Calme-toi. Bon chien. Bon. Bon chien. T'es à télévision, on le fait pas. Donc, ce poil-là, il y a une raison. C'est ça? Oui, c'est pour les garder vraiment au chaud, exactement. Donc, puis c'est des chiens qui sont super... Ils sont vraiment musclés. Tu sais, quand on parle des livriers, on pense au greyhound, le de course et tout ça. Fait que c'est des chiens qui sont super athlétiques, qui ont besoin d'espace pour courir. Fait que c'est pas... Ils sont pas juste beaux, là. Ils sont vraiment athlètes. Magnifique. On les voit souvent dans des compétitions canines, hein? Oui. En faites-vous avec lui? Ah oui. Magnifique. Merci à vous tous. Yasmine, merci. Tous les détails sur notre site Internet et nos réseaux sociaux. Elle y jase encore, lui. Club de lecture avec Vincent et Valérie et le roman Jeanne au retour. Merci, merci les toutous.